Bonjour à toute la communauté, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent dans notre site. Avec l'aide de HM dans cette section, par Hachat Nassau, il y a plusieurs thèmes très importants. Chaque thème, en fait, il veut dire quelque chose, un enseignement, une sagesse. Mais il me semble que tous les points de la paracha qui s'assemblent se ressemblent. S'ils se sont assemblés dans la paracha de Nassau, c'est qu'il y a bien sûr intrinsèquement lié un message codé, un message qui veut dire beaucoup. Je voudrais me centraliser sur le milieu de la paracha. Nous sommes ici dans le réveil, donc la quatrième lecture, dans le chapitre 5, verset 11. L'Éternel a parlé à Moshe en disant, et là il lui parle à Arsinaï, bien sûr. L'Éternel parle au Béni Israël, et à Matar Aleyhem, tu leur diras, « Ich, ich, kitis, te, ich, to » un homme, un homme, que sa femme a dévoyé. Et elle a contredit, elle est devenue infidèle par rapport à lui. Donc il s'agit ici d'une femme, dit le Talmud, que son mari lui dit, « Ne t'isole pas avec telle et telle personne. » Bon, le Yitzherara existe, mais ça c'est une femme mariée. Donc il nous faut savoir qu'est-ce qui se passe dans ce foyer. Bien sûr, dès lors que la femme va dévoyer, c'est qu'il y a ici la désunion du nom de Haché. C'est ça qu'il faut retenir ici. Tout le but des mitzvot, chaque Béni Israël se doit, par les efforts, par des conseils des hachamim, par l'étude du moussard, une faille qui soit dans le cours du moussard de l'intelligence, pour dompter les pulsions de la hamda, c'est-à-dire des envies, de la convoitise. Lorsqu'une femme, donc qui s'appelle Sota, Sota dans le mot setia, setia c'est-à-dire dévoiement, elle va dévoyer de deux facteurs, de deux fondements. Le premier fondement, c'est de son mari. Et le deuxième, celui de Haka de Shbaru, l'éternel. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle n'a pas la crainte de Dieu, donc il va lui manquer la fidélité. Elle va se révolter, entre guillemets, Merida, va se rebeller contre son mari. Son mari va devant deux témoins, il va l'avertir qu'il ne veut pas, qu'il ne veut pas, c'est normal, qu'elle s'isole avec cette personne. C'est sûr et certain que si elle s'est isolée, c'est qu'il y a une intention de faire un acte. Parce que l'isolement avec une personne qui ne vous appartient pas, je parle de l'amant et de cette femme, c'est sûr et certain qu'il y a un aimant qui les dirige l'un vers l'autre. Il y a une attraction qui se fait, et on sait très bien que ce sont les pulsions qui habitent l'homme. J'ai parlé déjà des quatre éléments de base. L'élément de base qui attire la Hemda, je l'ai expliqué en nom de Rabi Haïm Vital, avec l'aide de Hachem, dans son Sha'ar HaKedusha, c'est l'eau, Maïm. Maïm. A l'intérieur, il y a beaucoup d'eau. C'est la raison pour laquelle la Hemda, c'est-à-dire la convoitise, le plaisir, le désir, habite en majorité l'homme. Il lui est permis de regarder son épouse, son époux. mais il lui est pas permis de regarder quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle le Maïm, c'est lui qui attire le ta'anouk, le plaisir, le kiff. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que cette femme-là, si son mari l'a avertit, et il lui a dit de ne pas s'isoler avec cette personne, le chakrav ish otashikh vazera, et un autre homme étranger a conversé avec elle. Ve ne'a l'a me'ine isha. Et cela a été dissimulé aux yeux de son mari. Ve nistera. Elle s'est cachée. Ve hinitmea. Elle est devenue un bureau. Ve a den ba. Mais il n'y a pas de témoin. Nos sages disent, il n'y a pas de témoin, ça veut dire deux témoins. Mais il y a un témoin. Ve a avar ala vrouh kida'a. Alors à ce moment-là, un esprit de jalousie. Ici, jalousie, ça veut dire vengeance. parce qu'il est normal qu'une femme ne doit pas quitter le ioud de son mari parce qu'elle est le hé. Le ioud et le hé, c'est l'homme et la femme. Ish, isha. N'oublions pas que dans la Genèse, il est marqué qu'Adam Arishon a rencontré pour la première fois Hava et il a dit un os de mes os et une chair de ma chair. Cela veut dire que ici, il y a un sod, un grand secret. ça veut dire que la femme doit être fidèle, attachée à son mari. Pas seulement dans le corps, comme il est marqué vahayu, le basa et had, mais plus il y a la spiritualité entre eux, plus il y a la complicité entre eux, plus il y a l'échange et l'association entre le ioud de l'homme et le hé de la femme, Ish, isha, alors il y a ce qu'on appelle la ketouba. La ketouba, ce n'est pas seulement un k'tav qui est une écriture, l'engagement du mari vis-à-vis de sa femme. Il y a en plus vahayu, ketouba, on aurait pu dire k'tav, écriture. Pourquoi ketouba ? On a ajouté sur le k'tav, on a ajouté un vah et un un hé. Ketouba. le vahayu, le vahayu et le hé. Et puis, lorsqu'il y a ish et isha, et il y a le vahayu et le hé sur la ketouba, alors il y a une hakika, cela veut dire une focalisation du nom de Dieu à l'intérieur de ce couple. et lorsqu'il y a une focalisation du nom de Dieu à l'intérieur de ce couple, il y a le chalon dans ce couple. Dès lors, ish, ish, un homme, un homme, kitiste, ishto. Lorsque sa femme va dévoyer, il lui arrive qu'elle va s'isoler avec cet homme-là, sans mari, va être jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va être jaloux ? Cela veut dire qu'il doit récupérer le youd qui lui appartient pour le recoller avec le hé qui lui appartient aussi parce que la femme est tirée, extraite de la côte de l'homme par la parole divine. Cela veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il a sacralisé le nom de la femme, le nom de l'homme par son nom, Ishveisha. L'héh, y'a ish et ishto el-hakohen. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il ne sait pas si elle a été impurifiée ou pas. Il a un doute. 50% de Tum'a et 50% de Tahara, de pureté. La Torah nous dit ve'hévi ha'ish et ishto el-hakohen. Et cet homme-là amènera sa femme, elle est encore sa femme, la Torah l'a appelée encore sa femme, el-hakohen, okohen. Ve'hévi et korbana aléha, il devra apporter un sacrifice. a-sirita efa, donc une mesure de efa, kebah se'urim, cela veut dire de la farine d'orge. Nos sages disent pourquoi la farine d'orge ? Parce qu'il se peut. De la même façon que la farine d'orge est la consommation d'un animal, il se peut que le nom de Dieu a quitté cette femme et elle est devenue animale. Parce que qui relie, quel est le Simon qui relie l'homme animal, corps, bestial, avec toutes les tendances, les pulsions qu'il possède de la naissance, tous les caractères défauts, c'est le nom de Dieu qui le relie vers l'ange qu'est l'esprit, le divin. Dès lors que cette femme-là se comporte d'une façon où elle s'isole avec une personne, donc la Torah préconise de l'amener chez le Kohen. Le Kohen, lui, il a dit Ha-Kohen. Ha-Kohen, cela veut dire voici comment on marque Ha-Kohen. Ha-Kohen, cela veut dire celui qui est le représentant de Dieu dans le Bet-Amygdash. Ve-Hevi Ha-Ish et Ish-Toh El Ha-Kohen Il amènera donc une mesure de E-Fa, Kémah, c'est-à-dire de Farid d'Orge, parce que peut-être elle a fait une action animale. Elle s'est accouplée sans réflexion. La sagesse, c'est-à-dire le nom de Dieu, l'a quittée, l'a abandonnée. Donc maintenant, tous encore, il n'y a pas l'empreinte digitale du nom de Ha-Kohen. Elle est maintenant animale. C'est Orim qui est l'orge, qui sont l'orge, c'est aussi Se'ara. Se'ara, cela veut dire c'est un vent de malheur, un vent de difficulté, un vent qui saccage tout. Se'ara, Hema, comme il est marqué dans les proverbes et dans les psaumes. C'est-à-dire que ce vent-là, il peut casser des arbres. Et vous savez que l'homme est comparé aux arbres. L'homme est l'arbre des champs. De la même façon que Hetz, l'arbre, il est enraciné dans la terre, il est irrigué par l'eau du ciel. La même chose, la femme, elle est irriguée par le nom de Dieu qui est la vie, qui est l'eau, qui passe par dans le corps humain. Dès lors que cette femme-là se conduit comme un animal, entre guillemets, c'est-à-dire sans esprit puisqu'elle a abandonné sans mari, pour l'instant, il y a un doute. Alors, il y a, on apporte l'orge, il y a aussi la séara. Séara, cela veut dire la colère. Peut-être que séara, ici, qui est l'orge, c'est l'anagramme du mot riche. C'est ara, vous voyez, c'est ara, c'est une graine d'orge. Il y a ici séara. Séara, cela veut dire riche. Regardez, elle est égale aussi à reche, le voilà, chine, aïn, et he. Il y a quatre lettres, il y a quatre lettres de riche, ça veut dire qu'elle est impie, entre guillemets, méchante, rebelle. C'est la raison pour laquelle on apporte une séara. Et lorsqu'il y a la riche, cela veut dire la méchanceté, la rébellion, alors il y a la séara qui s'écrit aussi avec sin et aussi avec sa mère. Mais il y a ici le chine, il est à l'intérieur, mais regardez dans séara, il y a le mot ra'a. Ra'a, cela veut dire mauvais. ra'a. Et le chine, toujours le chine et le chine du esh. Le chine du esh, c'est-à-dire le feu. Et le alef a disparu. Le esh, c'est le feu. C'est le feu justement de cette action, ici, de la bestialité, de l'erreur, d'un amour qui est interdit pour le ta'anoug. Donc le alef du esh, il s'est envolé. Parce que le alef, c'est le alouf. Le alouf, c'est le mari. Le alouf, c'est le alef. Le alef de ish et le alef de isha. Il va rester donc esh, esh. Mais le esh ne peut pas rester avec elle, le alef. Il va rester juste le chine. Le chine va se coller avec le mot ra'a parce que ra'a, c'est l'action exécrable, abominable de la débauche. Ici, gilu'arayot, c'est-à-dire le gilu'arayot. Et donc, ici, le mot ra'a va s'associer avec le chine parce qu'elle devient riche'a. Parce qu'elle devient rebelle. Elle devient rebelle par rapport à son mari et elle devient rebelle par rapport à Hachemid Barak. C'est la raison pour laquelle dans le Torah c'est marqué Ouma'ala Bo Ma'al. Ouma'ala Bo Ma'al. Ouma'ala Bo. Et à la fin de la rébellion, elle a trahi en fait son mari. Pourquoi Ouma'ala Bo Ma'al ? Ouma'ala pour son mari. Bo, c'est un cas de Joubal O'chou Ma'al. Ma'al. Parce que l'éternel se trouve en haut et comme elle a fait elle a enlevé, elle a retiré d'elle le Yud et le He puisqu'elle n'est plus l'Alexandre Marie. alors il va lui rester le She'in et le She'in va s'associer avec le mot Ra'a qui parle de l'adultère toujours. Le mot Ra'a dans la Torah fait et la définition du mot Ra'a la débauche, la sexualité, l'adultère. eh bien il va se transformer c'est ça c'est Aras c'est pourquoi elle apporte les Se'orim c'est-à-dire l'orge qui est une consommation d'animal. L'oïtsok ala Hashem habituel toutes les offrandes qu'on apporte habituellement la Torah nous dit que quand on apporte une offrande à Hachem pour n'importe quel corbal sacrifice il va y apporter une offrande et on verse dessus de l'huile. Ici la Torah va priver de cette offrande qui est une offrande à base animale c'est marqué l'oïtsok ala alav shemen il ne doit pas mettre de l'huile le shemen c'est normal parce que le shemen fait référence à la sagesse l'huile la clarté la luminosité l'éclairage le sechel l'esprit étant donné que cette femme-là a perdu son esprit qui est symbolisé par la lettre alef qui est l'enseignement aluf comme il est marqué dans les textes de Job je t'enseignerai la sagesse alors le alef va sauter il restera le shi et donc le shi elle ne peut pas adhérer sur cette offrande-là étant donné qu'elle a perdu le alef qui se trouve dans le cerveau il ne mettra pas dans le sens levona 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 levna lev c'est le cœur na c'est l'esprit nunhe ce sont les 5 ce sont les 50 degrés de kdusha d'intelligence lev na levona ça s'écrit dans la Torah ici ça s'écrit comme ça levona lev na c'est-à-dire nitsotsot hakedusha nitsotsot hakedusha le cœur qu'elle possède cette femme-là est un cœur dévoyé donc un cœur qui n'est pas dompté par l'intelligence donc les intelligences enfouissent cette femme-là c'est pour ça l'huile c'est l'esprit lumière levona c'est l'encens qui sent bon alors que son cœur ne sent pas bon du tout mais tout ça c'est dans le doute il y a il y a ce qu'on appelle raglaïm la dava il y a beaucoup de chance qu'elle a commis une erreur comme cela d'abord elle n'a pas écouté son mari qui lui dit ne t'isole pas deuxièmement elle est restée une durée de temps de consommer de pratiquer un devoir conjugal comme dit le Talmud dans le traité Sota donc il y a des chances c'est la raison pour laquelle déjà même qu'elle s'appelle encore sa femme mais elle ne pourra pas bénéficier des offrandes de blé hitim hita c'est le blé vous savez qu'il y a une différence entre le homer le corban du homer et le corban de Shavuot le corban du homer c'est donc la supputation de l'homère qu'on a porté de la nouvelle récolte d'orge un sacrifice à Hachem par contre à Shavuot on a porté du blé quelle différence qu'il y a entre Shavuot et le homer alors explique le Kliakar explique tous les Gdolib tous les grands de ce monde le grand Vila ils expliquent en fait c'est écrit dans Rabbeu le Behaye et dans le Ricanati des rabbins qui ont vécu au Moyen-Âge que le homer c'est Mahakal Behemah parce qu'on vient de sortir d'Egypte on est sorti d'Egypte on est encore lié relié avec toute la pureté qu'il y avait en Egypte l'idolâtrie on vient de se séparer du veau en égorgeant le bélier l'agneau pascal en le sacrifiant à Hachem on a sacrifié notre animal à Hachem pendant 49 jours on essaye de monter du niveau état animal c'est-à-dire esprit animal qui est tiré vers le bas pour les plaisirs les ta'amogim à base de l'élément O et on va vers la Torah le Sechel on va vers la Torah qui est composée de 22 lettres de l'alphabet les lettres de noblesse et ces lettres de noblesse il y en a 22 alors là on apporte un corban Hita c'est-à-dire de blé pourquoi ? parce que le mot Hita ça s'écrit comme ça Hita Hita c'est 8 9 ça fait 17 Hé ça fait 5 17 et 5 ça fait 22 il y a 22 lettres de l'alphabet quand on reçoit la Torah on reçoit en Saint-Bib des 22 lettres de l'alphabet ces 22 lettres de l'alphabet vont rentrer à l'intérieur de nous et on va commencer à parler la Torah c'est la raison pour laquelle dans le Midrash dans Béréchit c'est marqué quand un bébé à quel moment il commence à parler à dire papa à maman à dire quelques mots lorsqu'on lui donne du céréal de blé pas d'orge et au contraire on doit lui donner du céréal blé pour qu'il puisse sortir les 22 lettres de l'alphabet parce qu'il y a de l'eau dans le blé puisqu'il le fait pousser et je sais que dans l'eau il y a les lettres de l'alphabet je le sais ça sera un cours avec la chaîne que je ferai il y a toutes les lettres de l'alphabet il y a toute la Emouna dans l'eau elle n'est pas seulement une mémoire pour enregistrer des choses elle est une mémoire aussi pour donner des lociers des lettres de l'alphabet ces lettres de l'alphabet quand on les mange et bien le bébé se met à parler les 5 sonorités guttural dentale palatale lingual et labial ce sont les 5 sonorités et ça c'est grâce à Ahita ça c'est la Torah Shavuot ici elle a perdu la notion des 22 lettres de l'alphabet autrement dit que les 22 lettres de l'alphabet on peut fabriquer toutes les combinations toutes les permutations que l'on désire ce sont les noms de Hachem ici la lettre Aleph a sauté donc elle reste Risha elle mangera Seara Seara ça veut dire l'orge il n'y a pas d'huile il n'y a pas d'encens l'encens c'est le Levna Levona Ki Minhat Kenaot et là la Torah nous dit car elle est une offrande Kenaot de jalousie Hou Tiens Minhat c'est en fait c'est au féminin Hou c'est quoi Hou Hi il fallait dire Hi en fait ici c'est lui qui amène c'est l'homme qui amène et ça s'adresse à l'homme et l'homme ici c'est pas l'homme c'est le mari l'homme ici c'est Dieu parce que Dieu est un Dieu gêne il ne laissera pas faire on est obligé de s'en servir de Dieu de son nom pour éclaircir cette affaire Ki Minhat Kenaot Hou c'est lui Hachem est le Dieu jaloux et c'est lui qui va rentrer dans cette Minhat Minhat Zikaron Zikaron Maskeret Avon parce que c'est en fait c'est une offrande de souvenirs qui rappelle la faute Veikribota Kohen et le Kohen va l'approcher donc sur le feu Veikribota Lifne Hachem Veikribota c'est qui Veikribota et il la mettra il la posera debout si l'on peut dire tiendra debout Lifne Hachem qui alors il y a une discussion entre les richonines il y a qui disent Veikribota comme Rachid il dit Veikribota c'est à dire l'offrande voilà Veikribota l'offrande mais tous les commentateurs expliquent Veikribota c'est la femme la femme il doit la mettre devant Hachem c'est très intéressant ce que ça veut dire devant Hachem elle est devant Hachem cela veut dire quoi ça veut dire que dans l'allusion ici il y a un sod le fait que comme je viens d'expliquer le fait que cette femme là s'est isolée après que son mari lui ait interdit de le faire et donc il y a ici un grand doute une chance qu'elle a commis une faute si elle a commis une faute donc toutes les lettres de l'alphabet du nom de Dieu se sont envolées c'est à dire elle devra quitter le Yud pas son mari elle a perdu le He que c'est la femme Yudke et le Vav et le He aussi elle les a perdus parce qu'il n'y a pas de connexion il n'y a pas de Hibour le Vav ce sont les six extrémités de Hachem on va expliquer tout de suite et le He c'est la matrice de la femme donc Yudke c'est lui qui va régler le problème est-ce que cette femme a commis une faute ou pas et là ça devient intéressant maintenant et le Kohen prendra de l'eau salte dans un ustensile en argile d'où il le prend c'est quoi Mahim Kedoshim est-ce que de l'eau qu'on a sacralisé qu'on a sanctifié pourquoi Rachid explique Mahim Kedoshim chez Kichu Bakior qui ont été sanctifiés dans le bassin vous savez qu'il y avait un bassin dans le Betamigdash et il y avait un support au bassin chaque fois que les prêtres allaient pratiquer le sacerdoce il fallait se laver les mains il est marqué plusieurs fois et le Kohen se lavera les mains et les pieds le Targum Ankelos a expliqué ici et Sanctifié par l'eau l'eau était dans un bassin dans ce bassin il y avait 4 fois 40 Ca c'est-à-dire il y avait 4 fois le volume d'un mig V dans le bassin c'est très intéressant ça il faut nous comprendre pourquoi dans le Mishkan dans le Migdash pardon il y avait ce bassin ce n'était pas les mêmes il n'était pas fait en cuivre comme je vais l'expliquer maintenant les filles Rashi explique parce que le bassin a été fabriqué par le cuivre Marot ce sont les miroirs qu'est-ce que ça veut dire 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 les femmes juives en Égypte chaque femme le Midrash nous raconte il est marqué dans le Cantique des Cantiques que chaque femme juive lorsque son mari revenait du travail laborieux un travail qui fracasse le corps comme dit la Torah et l'Égypte l'Égyptien a fait travailler les Juifs les Hébreux c'est quoi deux explications avec une bouche gentille tendre ils leur ont dit on va vous donner on va vous donner ils leur ont donné et la deuxième chose ils leur ont donné un travail qui fracasse qui brise le corps de l'homme bien sûr quand tu arrives fatigué fracassé tu ne peux pas pratiquer le devoir conjugal qui va s'occuper des enfants comme il est marqué la peine la fatigue le dérangement qu'on avait en Égypte dans le Magid c'est marqué ce sont les enfants on n'arrivait pas à faire des enfants qu'est-ce qu'elle a fait la femme juive elle s'est dressée devant la porte et quand son mari est rentré elle lui montrait la beauté à travers le miroir et avec ça ils allaient dans le champ le cédratier ici c'est pas le pommier comme explique les méfarchib le cédratier j'ai réveillé en toi l'amour de Hachem pour accomplir la parole de Hachem de se fructifier se multiplier alors le mot Marot c'est-à-dire miroir Mar-e le miroir Hatsovot on peut dire Tsovot c'est ce qui s'est dressée donc la femme au féminin et on peut dire aussi Tsevakot c'est-à-dire armée grâce à cette femme qui s'est dressée avec tendresse à l'adresse de son mari et bien elle a créé une armée des bénisraëls il est dit dans le texte grâce aux femmes pieuses ils sont sortis nos ancêtres d'Egypte pourquoi ? quelle est la raison ? bon ils ont fait une mitzvah ils ont fait des enfants et après ? pourquoi grâce à ça ils sont sortis d'Egypte ? je vais toujours expliquer avec l'aide de Hachem parce que pour sortir d'Egypte Hachem il a dit à Yaakov je descendrai avec toi et je remonterai avec toi Yaakov quand il est descendu il y avait 70 âmes mais ça c'est Yaakov les 70 âmes ont pu recevoir à la Shekhina parce que c'était des grands syndiquis mais lorsqu'ils sont sortis ils sont sortis un cinquième ça veut dire que 2 millions et demi sont morts là-bas mais il fallait donc 600 000 ben c'est 600 000 qui sont sortis c'est grâce aux femmes parce que s'il n'y avait pas 600 000 personnes la Shekhina ne peut pas résider avec les bénisraëls dans le mot Israël on trouverait la crosshish il y a la Shekhina lorsqu'il y a 600 000 hommes pour Israël et si 600 000 hommes c'est grâce aux femmes qu'est-ce qu'ils ont fait ces femmes là lorsque HaShem il a demandé de construire le Mishkal le Tabernak chacune elle désirait apporter quelque chose pour le Bétamigdash pour le Mishkan pardon Tabernak dans le désert bien sûr les femmes sont venues ils ont dit nous on offre nos miroirs mon cher Abbé il dit ça c'est quelque chose peut-être qu'on ne peut pas offrir parce que c'est quelque chose où les femmes un objet où les femmes se rendent belles s'arrangent se maquillent est-ce que c'est valable aussi pour maquiller la Shekhina pour maquiller la maison de Dieu et mon cher Abbé il n'a pas voulu accepter il a dit c'est peut-être c'est pas apte c'est peut-être impropre pour recevoir pour Haqadosh Baruch Hu des objets de cette catégorie Haqadosh Baruch Hu il a dit à mon cher Abbé il nous prend immédiatement il dit qu'est-ce que je fais avec il lui raconte tout ce que je vais vous dire c'est grâce à ces femmes là qu'il y a eu la Shekhina que je vais descendre dans le Bétamigdash sinon autrement il ne serait pas descendu la Shekhina il fallait 600 000 personnes c'est grâce aux femmes et mon cher Abbé nous lui dit qu'est-ce que je fais avec il dit ça tu vas le mettre dans le Bétamigdash tu vas mettre tu vas les les tailler et faire de ça un bassin avec un support il s'appelle donc Juste une question ici il y a une profondeur extraordinaire l'eau Kédoshim comment elle devient Kédoshim ? parce qu'ils se sont sanctifiés dans le bassin ces bassins ils s'appellent Mar-Hot c'est-à-dire ils ont été fait avec le miroir des femmes il y a une relation intrinsèque et une réponse à partir de ce passage-là que nos sages ont dévoilé il y a des milliers d'années depuis que la Torah existe puisque la Torah elle le dit Mahim Kédoshim qu'on n'a pas trouvé à quel endroit ils sont c'est Mahim Kédoshim Rashi d'expliquer qu'il se trouve dans le bassin qu'on a fabriqué avec le miroir cette eau-là qui est un miroir elle-même comme on l'a expliqué tous les professeurs le miroir et bien ce miroir-là on a posé l'eau à l'intérieur et cette eau qui vient bien sûr de Okianus on expliquera ça cette eau-là elle vient d'un endroit qui s'appelle Okianus c'est l'océan mais le grand océan il y a plusieurs étages il y a quatre étages dans l'eau comme le nom de Hachem Yudke Vavke vous avez ce qu'on appelle Mahim Elyonim les eaux supérieures qui sont dans le ciel l'eau qui est au-dessus des cieux vous avez après cela Mahim Haborim les eaux qui pleurent parce que ces eaux ont été séparées des eaux supérieures comme l'a expliqué dans Bereshit et c'est pour ça qu'ils pleurent après il y a mes Okianus les eaux de Okianus de l'océan et après vous avez mes Bereshit les eaux de Bereshit qu'on voit aujourd'hui sur notre terre mais il y a comme un oignon puisqu'il y a sept terres dans ce monde Abishman Baruha a expliqué qu'il y a sept terres dans ce monde et elles ont une forme d'un oignon l'oignon a sept pellicules une qui couche sept couches une superposée à l'autre et nous ce que nous voyons aujourd'hui c'est la mer qu'on voit mais après cette mer il y a encore plus haute que ça seulement la vie de ce monde là dépasse notre vue mais on reviendra sur ce sujet là qui est très intéressant d'après Abishman Baruha il habite dans cette terre pas la nôtre des hommes à tête de bœuf et de corps humain tête humain avec des corps de bœuf des corps de lion des corps de serpent des corps de serpent Abishman Baruha je lui fais confiance c'est vrai que les scientifiques les chercheurs n'ont pas encore trouvé cela parce qu'ils ne peuvent pas aller dans un endroit où il y a des profondeurs qui relient ce monde avec le ciel avec les autres supérieurs on expliquera cela donc le Kohen il va apporter ces eaux Kédoshim qui se trouvent dans les bassins avec lesquelles les femmes ont recréé et c'est pourquoi on prend cette eau-là parce que peut-être là elle a fait une gaffe elle a fait une bêtise d'avoir commis l'adultère donc impurifiée sabbatrice il pourra sortir has le shalom un bâtard un mamzer mumzar c'est-à-dire un mamzer un bâtard un mumzar c'est-à-dire un défaut étranger cette femme-là n'est pas comme les femmes juives qui avaient que leur mari avec lesquelles elles ont pratiqué le devoir conjugal et fabriqué si l'on peut dire ainsi sébarkot des armées tzvahachèb l'armée de Hachèb et bien cette eau-là qui est un miroir elle-même elle va être dans le miroir des femmes c'est incroyable et c'est avec cette eau-là qu'on va vérifier cette femme-là puis il mettra cette eau dans un ustensile un vase en harèche c'est-à-dire en argile l'argile c'est un ustensile que lorsqu'il s'impurifie on ne peut plus le purifier il n'existe pas de cachérisation sur un fruit sur un ustensile qui est à base d'argile alors quelle est sa réparation ? c'est la brisure c'est-à-dire casser toutes les particules qu'il y a dans dans ce dans ce vase comme disent le sage l'argile ne sort jamais de son défaut à jamais cette femme-là cette eau qui est l'eau de purification qui est l'eau du miroir qui est à l'intérieur d'un miroir qui s'est sanctifié pour le culte du sacerdoce avant de rentrer au Kodesha Kodeshim il fallait se laver les mains c'est le Kohen ça c'est Aleph après avec la terre qui est posé sur le sol du Mishkan on prend de la terre pourquoi on prend de la terre ? cette terre-là nous dit de là on voit que le Mishkan n'était pas seulement en marbre il y avait un Karka qu'est-ce que c'est ce Karka ? alors nos sages disent que il y avait un endroit dans le Bétamikdash à droite du Echal où il y avait une plaque de marbre avec un anneau on soulevait cette plaque par l'anneau et à l'intérieur de lui il y avait de la terre de cette terre on prenait de la pousse de la terre donc et on mélangeait et on prenait cette eau et on la met dans l'eau il y a ici plusieurs allusions à l'être humain l'être humain est né justement du Karkar dans le Bétamikdash à Haramoria l'être humain le premier Adam Arishon a été extrait de la terre du Mizbeah là où se pose le Mizbeah l'autel des sacrifices l'autel des pardons cette femme là peut-être elle a fauté et ce qu'elle fera ça sera très difficile de faire Téchouva Téchouva peut-être pour elle mais elle ne pourra jamais réparer l'enfant qu'elle a amené au monde et nos sages disent pourquoi tout ça pourquoi on fait peur à cette femme pour que toute femme d'Israël ne pratique pas cette faute qui amène l'adultère qui amène le Mamzer parce qu'en amenant le Mamzer c'est-à-dire le Momzar il va faire partir la Shekhina du Ham Israël c'est incroyable donc il faut qu'il le met dans le Hérèche le Afar nous rappelle que l'homme il va retourner au Afar elle aussi cette femme là si elle a fauté c'est marqué qu'elle mourra mais cette eau cette terre là il le mettra à la main sur l'eau parce que l'eau cette eau là elle a tout enregistré que ça veut dire elle a enregistré ça veut dire qu'elle a une mémoire elle a un visage comme je l'ai expliqué dans les cours précédents que maïm ha panim la panim kelleva adam ha maïm ha maïm c'est la valeur numérique 95 comme la valeur numérique ha me l'air le roi comme la valeur numérique ma ha adam qu'est-ce que l'homme ma ha adam ma c'est 45 ha adam c'est 50 adam ça fait 95 qu'est-ce que l'homme ha maïm c'est aussi la valeur numérique c'est le bien et la générosité parce que cette eau là fait du bien et elle est généreuse mais là qu'est-ce qu'il va faire avec et il mettra cette femme là devant Hachem il dévoilera les cheveux de la femme de là on voit que la femme avait la tête couverte de cette paracha ça veut dire il dévoilera ça veut dire que la femme avait la tête couverte et c'est un déshonneur pour elle comme dit Rachid c'est un gnaï un déshonneur qu'on lui découvre ses cheveux parce qu'ils étaient couverts mais c'est incroyable elle avait la tête couverte et quand même elle est partie s'isoler avec quelqu'un pour nous dire que le Yasserah il est de partout et surtout dans la tendance du ta'anouk du plaisir du désir du plaisir charnel donc il posera cette offrande sur la pente des mains de la femme écoutez maintenant ça et dans les mains du Kohen il y aura dans les mains du Kohen il y aura les eaux amères maudites il y a qui explique comme ça il y a qui explique les eaux des malédictions qui vont la rendre maudites quand ils vont descendre dans son corps et là il tient et c'est ça qui est très intéressant il tient l'eau avec la terre dedans avec un c'est à dire en argile d'abord l'eau il envoie la poussière quel est le symbole qu'il y a ici et il sent la Torah précise et c'est une condition sine qua non dans les mains du Kohen il y a 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 est-ce que tu n'as pas eu un tu n'as pas commercé est-ce que tu n'as pas dévié sous ton mari il y a qui soit blanchi alors il dit attention que si tu fais tu as fait cela alors tu vas tu vas être jugé il va y avoir une malédiction et lorsque Hachem posera l'eau tu boiras cette eau là tu verras que tes jambes tombent ton ventre va enfler cette eau nous les avons appelées précédemment les eaux saines pourquoi elles s'appellent ici les marines sont amères sont maudites comment elles sont maudites et le Fachim explique qu'elles sont maudites après si tu n'as pas voté tout ça pour lui faire peur que jamais il faille qu'elle fasse une chose pareille et si elle a fait quelque chose qu'elle avoue alors cette eau là va descendre dans ses entrailles ils vont gonfler ses entrailles son ventre ils vont tomber faire tomber le genou la cuisse alors ça c'est quand elle jure et la femme elle dira amen il écrira ces malédictions c'est à dire deux versets il y a deux versets le kaf alef et le kaf bet il y a deux versets dans ces deux versets il y a 54 mots comme la valeur numérique du mot dan c'est à dire jugement comme la valeur numéro du mot nad vibration déplacement nad na'va nad parce que cette eau là elle va se déplacer et elle va rentrer là où il faut quand elle veut et celle qui la régit c'est la mémoire qu'on lui a transportée dedans voilà encore une preuve que l'eau a une mémoire et qu'est-ce qu'elle fait cette eau là cette eau elle est sainte on va effacer le nom de Dieu à l'intérieur et on va jeter dans l'eau cette eau là avec la terre ils vont effacer tous les 54 mots qu'il y a dans ce parchemin et elle va absorber cela il va faire boire cette femme de ses eaux amères maudites et cette eau là va rentrer à l'intérieur d'elle et ils vont faire ce qu'il y a à faire alors nos sages disent si cette femme n'a rien fait automatiquement si elle avant elle accouchait avec difficulté avec des contractions là il n'y aura plus rien du tout elle accouchera comme une lettre à la poste sans péridurale sans contraction rien du tout si elle n'avait pas d'enfant elle était stérile et bien elle accouchera beaucoup d'enfants si elle avait des enfants noirs elle aura des enfants blancs s'ils étaient rouges et bien c'est à dire hémophiles et bien elles seraient beaux etc etc on ira quand on récite les quatre acides biliaires ici le noir le blanc le rouge le vert et si cette femme là a fauté à ce moment là elle va subir ce qu'elle va subir c'est à dire le ventre va enfler va au fur et à mesure et ses jambes vont tomber au fur et à mesure c'est à dire ça ne se fait pas de suite ça se fait dans le courant de ces années très intéressant cette eau là maïm kédoshim j'ai une question la question est de savoir pourquoi on la teste avec l'eau pourquoi on ne prend pas un autre liquide pour la faire boire ça c'est Aleph la deuxième chose il nous faut savoir que normalement l'eau sa nature et ça personne ne peut contredire lorsque on boit de l'eau on fait sortir de l'eau devient des urines et ils sortent par les organes les orifices comment est-ce possible que cette eau là elle va aller dans le ventre et elle va rester dans le ventre et des fois elle va rentrer même dans les jambes il faille que cette eau rentre dans les jambes pour aller lui faire tomber la jambe parce que cette jambe là a reçu l'amont sur elle et sur son ventre alors l'autorème dit ce sont les deux organes qui vont être punis mais cette eau là elle est tellement intelligente ok mais comment ça se fait qu'elle peut rentrer dans le ventre et elle reste dans le ventre comment ça se fait que si elle ne trouve pas une ouverture elle va aller est-ce qu'il y a des endroits dans le corps par où rentrer on n'a jamais vu que l'eau elle peut rentrer dans les jambes l'eau peut se transformer en sang et le sang circule dans le corps humain mais l'eau va aller dans les jambes ça c'est incroyable j'ai eu cette question la réponse cette réponse se trouvera à Zatachem dans l'eau elle-même parce que l'eau ce n'est pas seulement une puissance vitale elle est une puissance GPS elle est conduite par les lettres de l'alphabet cette eau la hamaïm c'est grandiose si vous prenez le mot hamaïm vous voyez hamaïm regardez ici avec moi dans le mot hamaïm hé même yud même il y a 95 vous savez que les scientifiques ont conclu après des travaux grandioses parce que la science et la sagesse se trouvent dans les nations disent nos sages et bien cette eau là chaque cellule du corps humain il y en a 6 milliards 600 millions de cellules chaque cellule est composée de 95% d'eau je me suis intéressé de savoir pourquoi ce chiffre c'est très clair c'est très simple comme l'eau de Béroche c'est que hamaïm c'est la valeur numérique 95 c'est tout et donc la Torah a déjà vu le fondement comment l'homme va être fondé constitué et bien il a 80% dans chaque cellule 95% d'eau mais quand je regarde que le hamaïm ils ont aussi un visage qu'est maïm hapanim parce que il a une mémoire mais il a aussi un visage puisqu'on peut voir notre miroir à nous notre silhouette on peut l'avoir dans l'eau comme l'explique Rachid dans le traité Evamot 117b et bien là-bas regardez maintenant avec moi si je prends le mot hamaïm comme ça dans phonétiquement déployé j'écris le hé avec un alef parce qu'on peut le remplir avec un alef avec un hé ou avec un yud je le remplis avec un alef plus le même je remplis avec un même plus le yud je le remplis avec comme yod parce que le yod se trouve dans l'eau l'yod et après le même il y a le même si je prends la phonétique numérique qu'est-ce que je trouve 91 c'est incroyable à l'intérieur de maïm hamaïm 95 il y a 91 la valeur numérique de 91 c'est amen c'est à dire c'est vrai je crois ça se réalise c'est pourquoi lorsque le Kohen il prend cette eau dans la main droite il va parler en même temps à la femme mais en même temps il parle à l'eau parce que cette eau là elle va enregistrer quelque chose qu'est-ce qu'elle va dire la femme puisqu'on a mis hamaïm à l'intérieur on va lui rentrer hamaïm à l'intérieur elle devra dire le mot amen parce qu'en fait il faut qu'elle croit que cette eau va faire quelque chose en elle pour qu'elle puisse reculer et avouer pour ne pas que le nom de Dieu s'efface dans cette eau là parce que s'il s'efface dans cette eau et bien cette eau là ne va pas aller comme l'eau d'habitude de passer la nature elle va descendre dans le ruisseau dans l'orifice dans l'urine non elle trouvera à d'autres endroits où rentrer pourquoi parce que les cellules de l'homme sont composées d'eau l'eau va retrouver son origine et c'est la raison pour laquelle elle répondra amen qu'est-ce que c'est amen c'est le amen qui est inclus dans le mot hamaïm dans le mot hamaïm il y a le mot amen ça veut dire que l'eau a une émouna exceptionnelle en Akkadosh Baruch elle n'est pas seulement le visage des mondes supérieurs elle est je pense la médiatrice de Akkadosh Baruch c'est l'ambassadrice de Akkadosh Baruch et cette eau là elle a la émouna elle va descendre oui 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 elle trouvera un endroit pour aller même dans les jambes comment elle sait comment faire et pourquoi tout cela parce que si elle a fauté malheureusement de la même façon que cette eau est pure cette eau est imbibée du nom de Dieu qui a été effacée dans l'eau et bien elle ne pourra pas passer par sa matrice elle ne pourra pas passer par le par l'utérus pourquoi si elle passe par là-bas elle va s'impurifier si elle a fauté le nom de Dieu ne passera pas par là-bas et c'est pourquoi si elle n'a pas fauté alors l'eau elle passera par là-bas et si l'eau elle passera par là-bas par l'utérus et la battrice de la femme alors il va sanctifier l'endroit et toute l'eau qui se trouve dans le corps humain va s'associer avec elle pour que cette eau se transforme en liquide amniotique dans son ventre et alors elle pourra avoir un enfant et c'est ça en fait toute la force de l'eau qu'on a pris de ma haute des bassins il y a beaucoup à dire mais notre émission est arrivée à terme j'expliquerai avec l'aide de la chaîne la suite pour donner plus d'explications sur ce passage exceptionnel de la Torah le nom de Hachem dans l'eau et c'est là la réponse à tous les scientifiques de toutes les nations d'ailleurs que dans l'eau il y a un miroir et il y a une mémoire mais on ajoutera que c'est un GPS de la Emouna qui ne part que là où Hachem lui dit de partir si c'est pour détruire son corps son corps qui n'a pas d'immunité du nom de Dieu maintenant vous comprendrez pourquoi il y a 54 mots dans la paracha de Sota parce que 54 c'est regardez avec moi je terminerai ce cours avec Aleph d'Aleth non-youd vous voyez Aleph d'Aleth non-youd l'ADN l'ADN initial électron atome le nom de Dieu lorsque la femme elle n'a pas obéi à son mari on a dit qu'elle a fait sauter la lettre Aleph voilà la lettre Aleph elle va sauter la lettre Ioud de Ish elle va le faire sauter qu'est-ce qui va rester puisque ça ne va plus être son mari donc à ce moment-là le Shin qui restera dans Ish il ira dans le mot Ra qui est la débauche ça deviendra Seara parce qu'elle était Risha qu'est-ce qui va rester alors si j'enlève le Ioud et j'enlève le Aleph il va rester Daletnoun Dan c'est-à-dire jugement cela veut dire 54 ce sont les 54 mots qui restera et qui lui feront le dîme le jugement parce que cette eau elle est nade nade ça veut dire elle a des vibrations et elle circule dans tout le corps comme elle veut et elle va rentrer là où elle veut contrairement à sa nature et contrairement aux orifices qui sont placés dans les organes dans le métabolisme de l'être humain pour ça pourquoi ? pour dire qu'il y a Hachem pour dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce monde il existe un créateur il faut le dire il faut l'avouer qu'il existe ce créateur il nous faut le servir le craindre et l'aimer même quand elle a fauté ce n'est pas grave la Torah a placé un médicament à l'exir la Teshuva mais cette Teshuva c'est revenir faire revenir le nom de Hachem en soi pour l'immunité du métabolisme et Ratzon que ce Dvar Torah soit adressé à tous les malades d'Israël et aussi pour les Niftarines qui sont plus de ce monde et que la Kshbur nous amène Bekaruva Mashiach qui va nous dévoiler où se trouve le Harona Kodesh où se trouvent les bassins de cuivre offerts par les femmes juives qui ont formé tous les soldats d'Israël Amen et d'Amen